Alors, là vous avez mêlé deux questions. La première qui est d'ordre sociologique, qu'est-ce que le peuple, et quelle conscience a le peuple de lui-même ? Et dans le début de votre question, vous disiez, ce peuple il est socialement fragmenté. Vous avez un million de fois raison. On parle même aujourd'hui de séparatisme social, religieux, etc. Oui, il y a un séparatisme des riches, qui est tout à fait évident, et le séparatisme religieux, je n'en suis pas convaincu, je crois qu'il y a aussi un séparatisme des philatélistes, qui se concentre sur la collection de timbres, et bon, à ce moment-là, tout est du séparatisme. Le séparatisme, c'est un concept creux et absurde, inventé par M. Macron pour que les gens se tirent les cheveux, bon, voilà. Laissons ces bêtises de côté, et bien sûr qu'il y aura la production de micro-idéologies, de micro-sentiments d'appartenance, mais honnêtement, ça a toujours été comme ça, il faut un peu arrêter les gens, quoi. Moi, à Montaigu, village dans le Jura où j'habitais, il y avait ceux du haut et ceux du bas. Et il ne fallait pas parler à ceux du bas de ceux du haut, parce que tout le monde savait qu'il ne valait rien. Tout le monde le savait. Et puis, quand tu habitais Montaigu, bled gros comme ça, on savait qu'à Saint-Laurent-Laroche, c'est tout juste si on pouvait leur parler, parce qu'ils étaient vraiment bizarres. Donc, les phénomènes... Le peuple n'est pas plus divisé, même, au fond, il y a ces réseaux dits sociaux qui, parfois, individualisent, divisent, cliquent, il n'est pas plus divisé qu'avant, pour vous. Non, il a toujours été multiple dans sa composition sociale. On a eu une brève période d'homogénéisation entre, d'un côté, des prolétaires, de l'autre côté, des paysans et des bourgeois au milieu. Mais c'est une phase extrêmement brève qui a duré peu de temps. Maintenant, tout le monde, ou à peu près, vit en ville, c'est du 80%, et atomisé, parce que le capitalisme de notre époque a fait le travail, tout le monde est en CDD. Autrefois, il y en a ici qui doivent être à peu près de ma génération. Il y avait la boutique du travail d'intérim, on allait peindre dessus, on était déjà des voyous et des islamo-gouachistes. Mais bon, alors, on allait peindre dessus, esclavagistes, etc. C'était une honte. Une entreprise d'intérim, c'était considéré comme une honte. Bon, aujourd'hui, 80% des contrats initiaux de travail sont des contrats à durée déterminée. La jeune génération ne connaît que ça, et trouve des fois un peu curieux qu'on lui parle d'une époque où on avait le même métier toute sa vie. Ça paraît bizarre aujourd'hui. Alors, sur l'atomisation, c'est évident. Qu'est-ce qui va unifier ? Qu'est-ce qui va unifier ? Comme d'habitude, les conditions matérielles d'existence. Votre voisin, il est de la religion qu'il veut, il est de la couleur de peau qu'il a, il est du niveau social que vous voulez, mais s'il n'y a plus d'eau au robinet, et chez vous non plus, alors vous tombez d'accord pour demander de l'eau. Et comme les grands problèmes qui surgissent sont des problèmes à réponse collectiviste, parce que le réseau vous masque, peut vous permettre de croire que vous vous lavez comme vous voulez, que vous faites ce que vous voulez, après tout, ça vous regarde, c'est votre robinet. Mais le jour où il n'y a plus d'eau, là c'est fini, ce n'est plus la différence, c'est la similitude qui surgit. Et donc, les phénomènes climatiques ou liés au changement climatique ont une vocation d'unification humaine autour de revendications communes de caractère collectiviste. Aujourd'hui, si vous parlez d'un bien commun qui appartient à toute l'humanité, personne n'est surpris. Si vous parlez de l'eau, si vous parlez de l'air, comment j'aurais imaginé, moi, que je connaîtrais une période où même l'air deviendrait l'air pur, une marchandise ? Mais il y a encore 20 ans, disons dans les années 1990, si vous osiez parler de bien commun ou si vous osiez dénoncer l'appropriation capitaliste d'un bien commun, vous passiez pour un zazou. On dirait, mais ah, un dinosaure, il en reste un, regardez, M. Mélenchon, le marxiste de service, etc. Ça paraissait extravagant. Aujourd'hui, c'est très banal. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des biens communs. L'eau, l'air, la santé, le savoir. Tout le monde est d'accord là-dessus, sauf une poignée de gens qui pensent qu'ils vont faire de l'argent avec. Mais le rapport de force est complètement renversé. Donc la question qui est posée à des hommes politiques, c'est comment se fait-il que si on est tous d'accord sur des idées comme celle-là, c'est pas moi qui ai gagné tout de suite l'élection. C'est quand même un problème. Donc ça, c'est mon vrai problème. Merci. 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 Merci.